Vous vous souvenez de la chanson de Francis Cabrel, « Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais ». Et bien aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un jeu qui serait du genre « Je t'ai tué, je te tue et je te tuerai ». Ça s'appelle « Demain tu m'as tué » et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Dans « Demain tu m'as tué », deux joueurs vont s'affronter pour la paternité de la machine à voyager dans le temps. Ouais, c'est pas mal. Le but du jeu est de réussir à faire disparaître votre adversaire de deux lignes temporelles sur les trois. Pour éliminer un pion adverse, il vous suffit de l'écraser contre le mur ou de l'écraser contre une de ses propres copies. Attends, comment ça des copies ? Bon ok, je vous explique. Vous allez jouer chacun votre tour en choisissant un de vos pions dans une de vos lignes temporelles et faire deux actions, ni plus ni moins. Ensuite, vous devrez indiquer sur quelles lignes temporelles vous allez jouer avant de passer au tour de l'adversaire. Vous pouvez vous déplacer à l'horizontale, à la verticale, mais jamais en diagonale. Lorsque vous vous déplacez, si un pion adverse se trouve sur votre chemin, vous allez le pousser vers la case suivante. Et s'il n'y a pas de case suivante, vous allez l'écraser contre le mur et ainsi éliminer ce pion. Si deux pions adverses se trouvent côte à côte et que vous les poussez l'un sur l'autre, les deux disparaissent. C'est le fameux paradoxe temporel. Il ne faut jamais avoir deux mêmes personnes, au même endroit, au même moment. Enfin, vous pouvez voyager dans le temps. Il y a trois lignes temporelles représentées par trois plateaux. Le passé, le présent et le futur. Soit vous voyagez vers une ère suivante, et dans ce cas-là, votre pion change juste de ligne temporelle. Soit vous vous déplacez vers une ère précédente, auquel cas, vous allez créer une copie de vous-même dans votre ère d'origine. Attention, vous ne pouvez pas voyager dans le temps si un obstacle se trouve sur votre case d'arrivée. L'obstacle, ça peut être un pion, mais aussi un arbre, ou une statue, ou encore un éléphant. Oui, un éléphant. Oui, en fait, Demain tu m'as tué est un jeu narratif, et vous allez découvrir de nouvelles manières de jouer au fur et à mesure que vous allez découvrir les différents chapitres du jeu. Le chapitre 1, par exemple, va vous permettre de planter des graines, qui vont devenir des buissons, et puis des arbres. Mais bon, un arbre, ça se coupe. Il ne faut juste pas se trouver en dessous au moment où il s'écrase. Voilà, vous connaissez les bases de Demain tu m'as tué, un jeu exclusivement pour deux joueurs, qui vous prendra une trentaine de minutes. Partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne et le jeu, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos.